Le 14 Ramadhan Le 1630 de l'égir qui correspond au 24 juin 1233 Donc l'un des grands généraux musulmans qui était aussi le prince d'Irbal qui s'appelle Mouddhafer al-Din Koukbouri qui était l'un des grands chefs de l'armée de Salahaddin al-Ayoubi dans son combat contre les croisés Donc ce jour-là, le 14 Ramadhan 630 de l'égir ce grand chef militaire est décédé Le 14 Ramadhan l'an 748 de l'égir donc le 18 décembre 1347 l'investiture du sultan Hassan ibn al-Nasir Mohamed Qalaoun Donc en fait il a pris le pouvoir il était très très jeune donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas totalement tous les pouvoirs en ses mains mais donc il a fait certaines réalisations notamment donc il est l'auteur du plus grand vestige islamique qui existe en Égypte connu sous le nom de l'école donc Madrasat al-Sultan Hassan l'école du sultan Hassan Toujours donc le 14 Ramadhan donc c'était en l'an 264 de l'égir qui correspond au 19 mai 878 les musulmans donc prennent la ville de Sarkossa dans l'île de Cécile Autre événement donc il a eu lieu le 14 Ramadhan là c'était en l'an 359 de l'égir donc il correspond au 20 juillet 970 la pose c'était la pose de la première pierre de la grande mosquée de l'Azhar donc la construction a duré environ deux ans 2 1 2 1 2 2 2 C'est parti !